Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo dans la série sur le développement de jeux de plateforme. On a vu jusqu'à maintenant comment déplacer horizontalement le sprite en lui faisant suivre le terrain automatiquement. Ce que l'on va voir dans cette troisième vidéo, c'est comment le faire sauter d'un endroit à l'autre du terrain. Pour ça, on va utiliser une vitesse verticale qui va progressivement diminuer pour devenir négative, de manière à ce que le sprite finisse par rejoindre un autre endroit du terrain. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, dont les références sont indiquées ici, je vous recommande de les regarder d'abord, même si vous pourrez partir d'une version disponible pour le début de cette troisième version. Par ailleurs, vous avez accès aux cours dont l'adresse web est indiquée en haut. Qu'est-ce que l'on aura besoin d'avoir en plus pour cette troisième version ? Eh bien, on a besoin des paramètres ou variables qui décrivent les déplacements verticaux. La vitesse saut, qu'on initialise à 15, et la gravité, qu'on initialise à moins 1. La vitesse saut, c'est la vitesse initiale du saut, et la gravité, c'est la quantité qu'on ajoute à cette vitesse à chaque pas pour la diminuer. Donc ici, on verra que la vitesse passe de 15, 14, 13, 12, elle diminue de moins 1 à chaque fois, pour devenir négative, et de manière à ce que le sprite retombe au sol. Et puis, on a deux autres variables, le saut, qui est vrai quand le sprite est en saut, et la vitesse Y, qui est la vitesse effective selon l'axe Y du sprite à chaque instant. Alors, vous voyez ici qu'il y a deux variables qui sont écrites en majuscules, et deux variables qui sont écrites en minuscules. Eh bien, la raison, c'est que les deux premières sont en fait des constantes. Et par convention, eh bien, les constantes, il vaut mieux les écrire avec des majuscules, et les variables avec des minuscules. Alors, ça va nous donner ces extensions-là à l'application, que vous pouvez déjà coder dans votre version. Il y a quatre nouvelles variables, la vitesse Y saut, la gravité, ensuite le saut et la vitesse. Et on va aussi rajouter un son, on va prendre Clang, ou choisissez le son que vous voulez, qui va être joué quand le lutin se cogne contre un plafond. Et dans la routine d'initialisation, la procédure d'initialisation, on va initialiser ces variables, on mettra la vitesse Y du saut à 15, la gravité à moins 1, le saut à faux, puisqu'il est faux tant que le lutin fait du suivi de terrain, on mettra la vitesse Y et la vitesse X à 0. La vitesse X, elle était déjà initialisée. On va maintenant modifier le script principal, celui du drapeau vert. Alors, j'ai affiché ici le pseudocode et le diagramme des flux de la version 2, dans laquelle on teste si la flèche droite est pressée et on s'oriente, si la flèche gauche est pressée et on s'oriente dans l'autre direction. Et on va donc ajouter maintenant un test sur la flèche haute. Et on va sauter à condition que le sprite ne soit pas déjà en saut. Alors, s'il n'est pas déjà en saut, on va dire qu'il est en train de sauter, donc on va mettre la variable saut à vrai, et on va initialiser sa vitesse verticale. Et on va lui mettre la valeur vitesse Y, on a vu tout à l'heure qu'on l'avait mise à 15. Et on va appeler la fonction déplacer X, qu'on a renommée ici en déplacer XY, ici parce que maintenant on va gérer les deux coordonnées. Alors, au niveau du code, je reprends le code de la version 2 et je dois ajouter à la fin les instructions correspondant à ces ajouts. Donc, comme c'est à la fin, je fais un zoom. Donc, si la flèche haute est pressée, alors si je ne suis pas déjà en saut, c'est-à-dire si la variable saut est à faux, eh bien, je mets cette variable à vrai, et puis je mets la vitesse à la vitesse Y du saut. Et ensuite, j'appelle, comme tout à l'heure, la fonction déplacer X, c'est la fonction arrivée. Là-dessus, il y a uniquement un changement de nom. Et on va s'intéresser maintenant à cette fonction déplacer Y. J'ai affiché ici le pseudocode et le diagramme des flux de la fonction déplacer dans sa version 2. Et pour la version 3, je vais la renommer en déplacer XY en cliquant sur son bloc de définition, clé droit et l'option modifiée. Alors, qu'est-ce que je dois rajouter ? Pour sauter, je vais d'abord tester si le saut est en cours, c'est-à-dire si la variable saut est à vrai. Et si c'est le cas, eh bien, je vais rajouter VY à la coordonnée Y. Et pour la fois suivante, il va falloir que je réduise un peu la vitesse de 1 à chaque fois. Et donc, la vitesse sera de 15, puis de 14, puis de 13, puis de 12. Elle va passer en négatif. Et ce passage en négatif qui va permettre au lutin de réatterrir à un autre endroit du terrain. Donc, vous voyez qu'ici, j'ajoute la vitesse Y à la coordonnée Y. Et ensuite, je réduis la vitesse Y de la valeur gravité qui est égale à moins 1, que vous pourrez modifier si cette valeur ne vous plaît pas. Ensuite, je vais tester si le décor est touché. Et dans ce cas-là, ça veut dire que je suis revenu au terrain. Et je vais faire appel à la procédure qui va remonter le lutin au-dessus du noir. Et le pseudocode et le diagramme des flux de cette fonction, c'est la suivante. Puisque je touche le noir, je vais répéter jusqu'à ne plus toucher le décor. Ajouter 1 à Y. Donc, tant que je touche le décor, je remonte de 1. Et une fois que je ne touche plus le décor, je suis juste au-dessus. Je vais remettre à la vitesse Y à 0, puisque mon saut est terminé. Et je vais mettre la variable saut à faux. Au niveau du diagramme des flux, ça nous donne quelque chose qui est comme ça. Remonter sur le terrain. Tant que le décor est touché, je rajoute un Y. Et quand il ne l'est plus, je sors et je mets la variable VY à 0. Et je mets la variable saut à faux. Au niveau du code, c'est assez simple. Il suffit que je déroule maintenant mon pseudocode. Si le saut est en cours, si saut est à le vrai, alors j'ajoute vitesse Y à Y. J'ajoute la gravité à vitesse Y. Et si le décor est touché, c'est-à-dire si la couleur noire est touchée, eh bien j'appelle la procédure remontée sur le terrain. Et le code de cette procédure, eh bien il est là. Ça correspond à répéter jusqu'à ce qu'on ne touche plus le décor, c'est-à-dire le noir. Ajouter 1 à Y. Je mets la variable vitesse Y à 0. Et je mets la variable saut à faux. Alors vous voyez ici que quand vous avez un pseudocode, eh bien c'est beaucoup plus pratique d'écrire. On arrive à séparer la phase d'analyse et de conception de la phase de réalisation. Alors on va tester. Je clique sur le drapeau vert. Et puis je clique sur la flèche haute. Mais mon lutin, en l'occurrence, il saute péniblement à 5% de l'écran, c'est-à-dire à peu près 18 pixels. Alors qu'avec 15 plus 14 plus 13 pixels que j'avais dans ma vitesse verticale, il devrait parcourir à peu près un tiers de l'écran. Donc il y a un problème que je n'ai pas vu. Alors peut-être que vous, vous l'avez vu. Et faites une pause et essayez de résoudre ce problème. Alors, pour essayer de comprendre le problème, je vais utiliser mon diagramme de flux. Je vais simuler le fait que je viens d'appuyer sur la flèche verticale. Donc est-ce que le décor est touché ? Supposons que non. Donc j'appelle la fonction « Descendre sur le terrain ». Et ensuite, je passe à « Est-ce que mon saut est en cours ? » Ben oui, il est en cours puisque je viens d'appuyer sur la flèche verticale. Donc j'ajoute VY à Y, c'est-à-dire 15, et je retire 1, la gravité, pour que la prochaine fois, VY soit égale à 14. Je demande si le décor est touché. A priori non, puisque je viens de monter de 15 pixels. Et hop, je repars à la fois suivante. Alors ici, je redescends sur le terrain, alors que je viens de monter de 15. Et je regarde si mon saut est en cours. Ben oui. Et là, je saute de la valeur de VY, qui cette fois-ci est de 14. Donc vous voyez qu'ici, la première fois, je saute de 15, je reviens sur le terrain, je saute de 14, je reviens sur le terrain, etc. Donc je ne saute jamais de 15 plus 14 plus 13, parce que je reviens au terrain à chaque fois. Donc j'ai un souci avec cette fonction-là, qui n'est pas bien positionnée, et qui ne doit s'exécuter que si le saut n'est pas en cours. Je ne dois pas appeler la procédure « Descendre sur le terrain » si le saut est en cours. Et ça me permettra de monter à 120 pixels au lieu de 15 que j'ai constaté. Alors plusieurs solutions possibles. Je peux déplacer en particulier l'appel à cette procédure en dessous du test « Saut en cours ». Donc si le saut est en cours, eh bien je vais faire ce que je faisais avant. Et si le saut n'est pas en cours, je vais rajouter la fonction « Descendre sur le terrain ». Donc au niveau du pseudocode, je raye ce que j'avais mis ici, et je le mets après le test si « Saut n'est pas en cours ». Et sinon je fais comme avant. Alors je peux modifier le code. Ce que j'ai fait ici, c'est que je retirais la fonction « Descendre sur le terrain » qui était dans le premier test ici. Et je le mets ici, en mettant d'abord si le saut n'est pas en cours, c'est-à-dire si « Non, saut égale vrai », je descends sur le terrain. Et ensuite je fais ce que je faisais avant. Alors on peut maintenant tester. J'appuie sur le drapeau vert et je saute. Alors c'est bon, là je saute beaucoup plus haut. Et puis je continue. Ah, mais là j'ai un petit souci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'ai tapé la barre au-dessus en venant d'en bas, eh bien je suis passé au-dessus de cette barre alors que j'aurais dû rebondir. Eh bien c'est un deuxième bug que je dois corriger. Si j'essaye de résumer ce qui s'est passé. Quand le lutin touche le noir, eh bien il passe au-dessus. Alors ça c'est normal parce que c'est ce que je lui demande. Mais ce que je voudrais, c'est que quand il touche le noir en montant, eh bien il rebondisse. Eh bien c'est ça que je vais devoir écrire en testant le signe de la vitesse y. Alors avant de continuer, essayez de modifier le diagramme des flux et le pseudocode pour réaliser cette opération. Alors en montant, quand vy est supérieur à zéro, il doit redescendre jusqu'à ce qu'il ne touche plus. Et ensuite il sera de nouveau en saut, donc il pourra retomber avec la gravité. Et s'il descend, eh bien c'est ce que j'ai déjà codé, il va remonter jusqu'à ce qu'il ne touche plus. Et on a vu que cette partie-là, elle marche déjà. C'est la première vy supérieure à zéro qui ne marche pas. Donc on va rajouter un test, vy supérieure à zéro. Si oui, on va écrire une procédure qui rebondit. Et sinon, eh bien on va continuer à remonter sur le terrain comme on l'avait fait avant. Donc quand je touche le décor, j'ajoute un test sur la vitesse. Si cette vitesse est positive, j'appelle la procédure rebondir sur le plafond et sinon je fais comme avant. Alors cette procédure rebondir sur le plafond, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va jouer un son, clang, et dire aïe aïe aïe. Et puis ensuite, tant que le décor est touché, ajouter moins un à y. On va redescendre jusqu'à ce qu'on ne touche plus. Et dans ce cas-là, on mettra la vitesse y à zéro et le lutin courant ou le spread continuera à tomber comme il avait commencé. Avec le pseudocode, la modification va être facile. Je commence à intervenir au moment de mon test sur le décor touché ou le noir touché. Je rajoute un test sur le signe de la vitesse. Si la vitesse est supérieure à zéro, alors j'appelle la nouvelle procédure rebondir plafond et sinon, eh bien j'appelle la procédure que j'avais déjà mise en place, remonter sur le terrain. La nouvelle procédure pour rebondir sur le plafond. Elle commence par jouer à un son et dire aïe pour dire que le joueur s'est fait mal. Et ensuite, on répète jusqu'à ce que la couleur ne soit plus touchée, descendre de 1. Ajouter moins un à y. Et ensuite, on met la vitesse y à zéro. Comme ça, le sprite pourra continuer son saut à partir de là. Alors on va tester maintenant. Je clique sur le drapeau vert et puis j'avance, je saute. Là, ça se passe bien. Et si je saute en dessous d'un obstacle, il dit aïe, aïe, aïe. Et puis, il rebondit. C'est bien ce que je voulais. Donc voilà. Ensuite, je peux sauter et j'arrive au niveau suivant. Là, il se cogne aussi. Voilà. Là, il tombe un peu brutalement. C'est un petit côté que je devrais corriger plus tard. Et puis là, je suis arrivé. Voilà. Donc maintenant, après une belle petite galère pour ce développement, on est arrivé au bout. Alors, avant de vous donner rendez-vous pour la version 4, eh bien, je vais faire une petite revue du code qui est présentée ici. Le script du drapeau vert avec une version zoomée pour qu'elle soit plus lisible. Ensuite, les blocs correspondant aux procédures initialisées, procédures niveau et la procédure arrivée. Ensuite, la procédure déplacée XY. La partie de gauche correspond essentiellement aux déplacements horizontaux jusqu'à la descente sur le terrain. Et la partie de droite correspond au saut, principalement. Ensuite, eh bien, on a la procédure monter si possible et puis la procédure descendre sur le terrain. Enfin, on a la procédure remonter sur le terrain et la procédure rebondir sur le plafond. Allez, je crois qu'on a terminé et on va se donner maintenant rendez-vous à la version 4 où on va faire des choses aussi très sympas. Merci. Merci.